Trucs et astuces Hihihi, épisode 10 Dans cet épisode, nous allons apprendre une technique de NETA Pour déplacer son bateau quand celui-ci est coincé Exercice pratique Encore une fois, et comme toujours, le principe est vraiment très simple Et là, pour le coup, il est vraiment très très simple Il arrive souvent, plus ou moins selon les personnes De s'échouer comme une grosse baleine avec son gros bateau Et pas grosse autre chose Sur les différentes îles, que ce soit Naval Strike ou n'importe quel autre map avec des bateaux Et souvent, on se retrouve là coincé et on se dit Merde, j'ai perdu mon bateau, ce qui est un peu dommage Et bien avec le couteau, vous pouvez déplacer le bateau échoué Et donc le récupérer On peut voir que les moteurs sont dans l'eau, enfin les hélices A partir de là, on retire le bateau de la plage Tout doucement, voilà Et on peut repartir, ce qui est plutôt cool Ça évite de rester échoué bêtement C'est vrai que cette astuce m'a pas mal servi Pas non plus tous les jours Parce qu'en général, je ne me crache jamais, bien évidemment Mais quand même, quand même un petit peu Bref, c'est une petite astuce quand même Prenez aussi le couteau avec la touche 6 Pour le garder dans la main Comme ça, vous pourrez enchaîner des coups un petit peu plus rapide Que si vous le gardez avec votre âme principale Et que vous le ressortez à chaque fois, vous donnez un coup Aussi, notez qu'on peut déplacer les bateaux ennemis comme alliés Et c'est même dans l'eau, vu que dans l'eau, on peut aussi sortir son couteau Avec la touche 6, encore une fois Donc ça peut éviter de vous faire écraser notamment Genre le bateau, il vous cherche un peu Bim, vous donnez un petit coup Aussi, notez que les coups bas Les coups bas, le jeu de mots Bref, les coups de couteau vers le bas On voit les jet skis notamment Plus loin que les coups vers le haut Il faut s'imaginer que votre jet ski, votre bateau C'est un peu comme un ballon de foot Donc il faut bien respecter l'angle droite, gauche, haut, bas C'est un peu le même principe Même si vous ne jouez pas au foot, vous avez un ballon de basket C'est pareil, même si ça jette les mains Donc ça ne marche pas, bref, on s'en fout En tout cas, j'espère que cette petite astuce vous aura plu Et surtout vous sera utile En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune Une prochaine vidéo, de me suivre sur Twitter, sur Facebook Ou de regarder un autre truc d'astuce sur les grenades sur votre gauche Ou un zapping de stream totalement fou sur votre droite Sur ces bonnes paroles, moi je vous dis bye bye Et à la prochaine